Musique de générique Et bonjour tout le monde J'étais en train de me dire Au moment où on a lancé Comment on a fait au premier épisode Pour faire les intros On faisait avec les Toki Je savais plus en fait Bah non au premier épisode On était dans la salle de recherche Donc du coup on avait pas de Toki encore Les autres on faisait avec les Toki Je m'en souviens tellement pas Ah la première version Oui on faisait avec les Toki Et puis ça nous est arrivé une ou deux fois d'oublier Et de plus ou moins refaire Bon bah écoutez voilà Cette fois ci c'est réussi On se retrouve donc Pour ma part je suis dans la même salle J'ai aidé le signe noir à s'échapper de sa salle visiblement Donc on va le laisser avancer On va voir ce qu'il se passe Alors tu m'as pas entendu jurer Parce que j'avais pas activé le Toki Mais du coup j'ai commencé à monter L'escalier que j'avais Et je suis tombé au milieu Sur une grille qui me bloque le passage Donc je peux pas monter plus haut Je me suis dit je vais redescendre Voir si en appuyant sur le disjoncteur J'avais trouvé Ça m'aiderait pas Et en fait je ne peux plus redescendre Maintenant l'escalier s'est effondré Et c'est de la lave qui me poursuit Ok et moi je suis dans une nouvelle salle par contre Alors je peux ramasser des cubes Tu ne vois rien toi non ? Parce que je peux ramasser des espèces de cubes Des dés on dirait Des cubes dés je sais pas trop Avec des symboles Et je peux les placer au milieu Panique Alors si justement Juste à côté de la grille J'ai une croix Croix chrétienne Avec des cubes posés dessus Qui forment la croix Alors si tu veux je te décris Est-ce que tu as moyen de les mettre en croix Oh oh ok d'accord Alors j'ai moyen de les mettre en croix Par contre j'ai pris le premier qui venait Et ça fait une chanson bizarre Et ils sont tous fermés Ah ça y est je peux les reprendre Mais je ne pouvais plus les reprendre pendant un moment Et l'escalier continue de s'effondrer derrière moi Donc je pense qu'il va falloir qu'on se bouge les fesses Alors tout en Celui qui est tout en haut de la croix C'est un rond Avec un autre rond dedans Et une espèce de rose des sables Euh rose des vents pardon Ouais sauf que moi il ressemble à tous à ça Alors moi ce que ce soit sur le dessus Qu'il faut que je vois Attends 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 Parce que de face ils affichent tous ça moi Ils affichent tous ce truc Et pour moi j'en ai mis deux différents Et deux fois j'ai eu la musique d'horreur là Ah oui bah moi il me reste trois marches Et je suis mort donc Alors tout à gauche c'est un dé en triangle Tout à droite c'est un dé en triangle Ça c'est ouvert j'ai pu foncer Alors du coup il y a une nouvelle grille Oh putain Alors C'est ouvert Qu'est ce que je dois faire au secours Alors du coup cette fois En haut j'ai un triangle qui regarde vers la droite Et en dessous j'ai la rose des vents là Un triangle qui regarde vers la droite Attends parce que ma porte s'est réouverte Faut que j'aille dans une autre salle Bordel de merde Alors moi j'étais à deux marches de la mort Mais ça compte tenu de monter là donc C'est bon J'ai pu passer je continue de monter Décris moi Décris moi direct Alors cette fois en haut c'est un losange En bas c'est un triangle qui regarde vers la droite Avec un carré à gauche Et un losange à droite de nouveau Je sais pas si c'est pas des losange Enfin merde je sais plus Je vois pas Alors En bas c'est un triangle qui regarde vers le bas Ensuite au dessus c'est la rose des vents Au dessus c'est un triangle qui regarde vers la droite Et à gauche c'est un carré Oh oh je me suis trompé deux fois Redécris moi excuse moi Vas-y Ah tu viens de me faire enlever six marches d'un coup quoi En bas c'est un triangle qui regarde vers le bas Ensuite juste au dessus c'est la rose des vents Juste au dessus c'est un triangle qui regarde vers la droite Et à gauche du triangle c'est un carré Oh putain C'était la dernière marche que j'ai pu monter GG Juste sur le palier là Ouais bon J'ai eu chaud là J'ai senti les gouttes de sœur Mais non mais tout était maîtrisé Le buzz mon ami Le buzz Alors j'ai encore un disjoncteur que je vais activer Au cas où je ne puisse plus y accéder Comme la dernière fois Et je rentre dans une salle Assez immense Où j'ai une roue de navire là Un gouvernail de navire Ok moi je... Et je vais me faire écraser Dans la salle Alors la roue s'est mise à tourner Ouais là j'ai une salle qui se referme J'ai des symboles au dessus de garde Avec des boucliers Est-ce que ça peut t'aider ? Ouais j'ai plein de rateliers d'armes Avec des boucliers de différentes formes Au dessus de chaque ratelier Bah il y en a Il a une épée Et une masse Et au dessus ça ressemble à Je sais pas trop quoi Je vois pas bien Eh merde Je n'ai pas bien vu Une espèce de truc A fourrure blanche A moitié Un genre de De furet Mais c'est pas vraiment un furet C'est plus gros Alors je peux ramasser les armes Et les prendre en main Mais je sais absolument pas Quoi en foutre Je cherche Ah attends si là j'ai des autres trucs Ah oui d'accord J'ai des armures Que je vais devoir équiper Avec des armes Ok Très très bien Putain il y en a plein Il va falloir que tu me décrives Chaque bouclier Et les armes qu'ils ont Ouais mais je vois plus Les deux premières Comment on fait Je ne les vois plus Les deux premières Panique C'est fini Je ne les vois plus Je vais t'en décrire Deux autres Il y en a une C'est un bouclier Style écu Avec une ouverture En C On va dire En haut A gauche A droite Avec au dessus Une espèce d'hermine Et dans la droite Il a un espèce D'épée d'orque On va dire ça comme ça Dans de lait Est-ce qu'il y a une ouverture En haut du bouclier Oui en haut A gauche Et à droite Celui-là il n'a rien Et il est lisse Sur devant Il n'a pas de petit picot Il est tout lisse devant Avec un rond au milieu Enfin un octogone au milieu Alors Et l'épée Elle ressemble A une épée d'orque Tu m'as dit Ouais un petit peu Un peu chelou Avec des dents clures Sur les côtés Et elle est Le bouclier est à gauche L'épée est à droite Quand on lui fait face Et je vais bientôt mourir Je cours Je cours Tu sais pas Si il le porte Dans sa main droite Ou sa main gauche Des fois que l'épée L'épée dans la main Gauche Dans sa main gauche De bouclier à droite Tu es mourir Ça correspond à Que d'elle Putain Mais ça correspond à rien du tout Ah Un malheureux accident C'est hyper chaud Putain J'ai J'ai huit rateliers d'armes Avec des écus au dessus Et des armes dedans Ouais non C'est chaud Franchement C'est chaud Le temps de rentrer dans la salle D'en prendre compte Ça commence à avancer Après je sais pas Si tu peux en faire plusieurs Ou un seul de chevalier Je crois que j'en ai quatre Je crois que j'en ai quatre En tout Après Il y a la roue qui tourne Et je peux peut-être La bloquer Le temps que tu regardes Des trucs Et éviter de faire avancer Je sais pas Ah ouais Je crois qu'on avait fait ça Ça me parle Parce que là J'ai couru un peu partout En cherchant les épées Et tout Mais il y a peut-être Moyen que je bloque Non mais on va faire ça On va faire ça Allez c'est reparti Le jeu fumier qui te dit La même réponse Ne fonctionnera pas deux fois Allez Je réactive le disjoncteur Allez vas-y Moi je vais rentrer dans la salle Attention Ça va se déclencher Maintenant Tu peux bloquer la roue Ouais je l'ai bloqué C'est bon Reculer en fait Excuse moi Je l'avais bloqué J'ai pas entendu Ce que tu disais Ça la fait reculer En fait carrément Ouais elle recule Quand tu fais ça Donc ok Ça va le faire Alors je t'en décris un déjà Donc il y en a un Il n'a rien dans sa main droite Et il a une épée On pourrait presque qualifier ça D'une épée à deux mains Dans la main gauche Bien pointue Plus large Et plus pointue au bout Et avec des Au dessus de la garde Sur les côtés Des espèces de crochets De dents crochetées en fait Et son symbole C'est Putain je sais plus comment ça C'est cet animal C'est une espèce de putois C'est pas un putois C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure Un purée Je ne sais plus Par là elle me le dirait Mais malheureusement Alors je vais lâcher la roue Pour essayer d'aller chercher ça Tu m'as dit Une épée assez longue Presque à deux mains Avec des crochets vers le bas Ouais c'est ça Avec le bout Tu peux lâcher Tu peux lâcher pour le moment C'est bon Avec des bouts plus épais Plus épais Et des crochets sur les côtés Effectivement Le bout est plus épais Alors j'en ai une Mais elle a des crochets Juste au niveau Juste avant que la pointe Devienne plus large Ouais alors moi C'est au dessus de la garde Qu'elle en a des crochets Elle a pas de Là j'en ai une Qui a trois crochets Vers la garde Et un au niveau de la pointe C'est celle là Dans sa main gauche Alors Ah bah oui Sinon c'est pas drôle Vas-y je rebloque la roue J'essaye de la faire reculer Un peu Pendant que tu me décris la suite Oh ouais Vas-y Est-ce que tu peux la faire reculer Ou pas du coup Bah en fait Il faut que je lutte Pour la faire reculer Ah si ça y est Je crois que j'ai trouvé Le bon angle Ah bah oui Bah elle recule bien Nickel Alors Comme ça au moins J'ai les deux premières Alors la deuxième C'est dans sa main droite Il a une hache à deux mains Presque une halbarde Mais non C'est pas une halbarde C'est une hache à deux mains Qui a double lame A gauche et à droite Avec des petits picots Au milieu Où il y a la jointure Et elle a des pointes En haut à gauche En haut de chaque lame En fait De chaque lame Et c'est au dessus du symbole Qui est un Je vais me faire insulter Je sais plus ce que c'est Comme oiseau Oh là là C'est affreux Il est noir et blanc Avec un long bec C'est très fin C'est un espèce d'échassier Là J'ai plus le nom Bref Une cigogne Pardon Faut que j'appuie Sur les deux boutons De souris Une cigogne Ouais Une espèce de Alors je vais essayer De te trouver La hache Je lâche Vas-y Les haches Il y en avait par là Donc une grosse hache A deux mains Avec des lames Moitié en ailes De chauve-souris Vénère C'est exactement ça Dans sa main droite Alors est-ce que la cigogne Elle est debout Ou de face Enfin debout De profil Ou de face Elle est de De mémoire Elle est de profil Elle regarde vers la gauche Et c'est dans quelle main Tu m'as dit Sa main droite A lui Alors normalement C'est bon Je cours à la roue En vous remerciant Je te décris le prochain C'est une Hermine Qui est de profil Et qui regarde vers la droite Et l'arme C'est dans sa main gauche C'est une épée à deux mains Comme la première Mais beaucoup plus simple C'est à dire que Enfin je dis une épée à deux mains Je sais même pas Monsieur on va dire Que c'est une épée à deux mains Mais beaucoup plus simple Elle a pas les crochets Ni rien Elle a juste une petite largeur Au niveau de la garde C'est un peu plus large Avec des débuts Tu sens que ça commence A faire des pointes Mais c'est très léger Et ça s'arrête Voilà elle est très simple Comme un Ok je cherche ça Ouf Alors j'en ai une Qui vers Quand tu descends vers la garde Elle s'évase un petit peu En deux picots De chaque côté Ça ressemblerait à ça C'est exactement ça Dans sa main gauche Je te donne un peu d'air Et je vais la placer On vous remercie Donc tu m'as dit Une Hermine Qui regarde vers la gauche Et c'est dans sa main gauche Elle regarde vers la droite L'Hermine Cette fois-ci Ah je me suis gouré Alors je l'ai mis Sur la mauvaise Tout à l'heure Et c'est dans quelle main Tu m'as dit Dans sa main gauche Dans sa main gauche C'est bien ça Oui Bah il a les yeux Qui sont allumés en rouge Tiens d'ailleurs J'ai pas vu S'ils avaient fait ça Les premiers Attends je retourne voir Bah je m'étais gouré J'avais mis la première épée Sur celle-là Donc probablement Que c'était gouré Depuis le début Ah ouais peut-être Bah là ils ont tous Les yeux rouges C'est plutôt bon signe Je pense Pas tous Il en manque un bien sûr Le dernier C'est au-dessus d'un aigle Qui regarde vers la gauche Et qui a deux belles bretelles Blancs Avec une croix noire au bout C'est pas des bretelles Bien évidemment Mais je trouve ça J'ai l'impression de voir Bref Et au niveau bouclier Dans la main droite C'est un écu assez classique Avec un octogone au milieu Et quatre ronds Ronds ou octogones Si on regarde de près Je crois que c'est des petits octogones Comme celui du milieu Mais en plus petit Aux quatre points cardinaux Et dans sa main gauche Et dans sa main gauche Il a une épée Plus large Puis elle redevient Ah attends Et une main Attends je vais faire le bouclier déjà Très bien Alors ça c'est pas vraiment des octogones Alors ça c'est pas vraiment des octogones Ok j'ai Je te donne du mou Tu m'as dit qu'il fallait le mettre dans quelles mains Main droite Et dans la main gauche Donc c'est une épée Qui est d'abord à une main D'abord fine Puis un tout petit peu large Puis refine Puis très large Puis refine Pour être large à la fin Alors est-ce qu'elle a un tranchant Que d'un seul côté Non des deux Enfin elle est similaire quoi Si tu la coupes au milieu Elle est miroir des deux côtés Chaque fois que je passe devant la roue Je m'arrête pour mettre un petit coup Ça c'est pas bon Je crois que j'ai quelque chose qui colle Je vais la mettre Ça n'a pas marché j'ai l'impression Ah non effectivement Tu l'as mis sous l'aigle Attends attends J'ai bien dit Je me suis pas trompé J'ai bien dit que le bouclier était dans sa main droite Et l'épée dans sa main gauche C'est bien ce que tu m'as dit Mais je pense que c'est peut-être pas la bonne épée Bouge pas je t'envoie un screenshot Non je déconne Ça c'est un seul tranchant Alors j'ai une épée Qui est très très simple Mais qui a dedans des encoches Comme si elle avait été cassée Sur la gauche Merde je vois la lumière mais ça y est j'entends pas Allo tu m'entends ? Je vois ta lumière s'allumer mais je t'entends pas Ah tu m'entends ? Là je t'ai entendu Ok je recommence Je disais effectivement on pourrait croire qu'elle a des encoches juste au dessus de la garde Et qu'elle a été même raclée un petit peu On pourrait dire ça comme ça Et ensuite tout de suite après ça Ça refait une petite pointe sur les côtés très légères Ça se réenfonce Ça se recreuse Et à la fin ça se réévase Et puis ça finit par recreuser à l'intérieur Pour se réévaser à la fin Et faire vraiment un gros rond à la fin quoi Pointe de l'épée Voilà Et ils se sont allumés rouges chez moi aussi Parfait On a du coup une nouvelle salle pour moi Pareil nouvelle salle pour moi aussi Alors on va pas tout de suite descendre au milieu Ça me parait une idée de merde Alors Vas-y 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 Donc moi je suis dans une très très grande salle Avec un Mini château au milieu de la salle Et une espèce de damier devant Et sur les côtés j'ai des couloirs Avec des vitraux Ok donc moi j'arrive dans une salle qui ressemble à une église Vraiment avec comme s'il y avait des chapelles sur les côtés Sauf que c'est pas du tout des chapelles Avec un cœur Au bout en tout cas avec des vitraux Aussi que je vais pouvoir regarder de plus près Et sur la gauche j'ai une table avec un miniature justement Avec plein de cases et un château au bout Ok alors du coup J'ai le château miniature et des caisses devant Ça ça paraît coller avec ce que je vois Et j'ai aussi des vitraux Alors je peux cliquer dessus a priori J'ai pas essayé pour pas activer une saloperie Ouais je peux cliquer dessus Je peux cliquer dessus de plus près Ah d'accord Merde Alors quand je clique dessus Ça les prend en fait Et je peux les découper en 3 morceaux Visiblement ils sont faits 3 morceaux Ok Bah moi j'en ai 3 comme ça Effectivement oui on dirait bien qu'il y a 3 morceaux Qui sont découpés en 3 Je peux te les décrire mais j'en ai 3 différents Alors par contre Moi j'ai 6 vitraux A 2-3 pièces chacun Que je peux décomposer du coup Par contre quand je les prends Et que je les laisse tomber Ils reviennent à leur vitraille Donc je sais pas bien Ce que je dois en foutre pour l'instant Ah si j'ai trouvé c'est bon Bah je peux essayer de t'en décrire un si tu veux Non c'est bon c'est bon j'ai trouvé A l'arrière du château J'ai 3 vitraux vides Avec des flammes Et qu'il va falloir que je remplisse j'imagine Ça doit bien être ça effectivement Donc je peux commencer à te décrire Celui qui est le premier pour moi A ma gauche On y va Décris moi la partie du haut s'il te plaît Alors c'est un roi Avec une couronne Arrondie Pas du tout pointue Il a une petite moustache Une petite barbichette Des yeux qui regardent en haut à gauche Il a un collier doré A perle Enfin perlé Doré donc Avec une croix au milieu Et il a des Alors ça doit pas du tout être ça Mais ça me fait penser à ça Il a des gousses d'ail en épaulette en dessin Alors je crois que je l'ai Donne moi 2 secondes d'y retourner Parce qu'il y a sacrément un trajet à faire Ouais des gousses d'ail en épaulette C'est merdé de ça Je vais le placer Ok c'est bon pour le premier Décris moi son corps s'il te plaît Alors C'est une rousse Avec une grosse natte Une grande natte pardon Et qui a une épée plantée En plein dans le bide Qui a l'air bien morte D'ailleurs elle pose sa main Comme si c'était au niveau de son coeur Et l'épée ça fait un peu Une épée démoniaque Avec plein de Un peu Voilà l'épée du Du soldat Du chevalier noir on va dire On va l'appeler comme ça Et elle a une cape rouge derrière elle Si je dis pas de bêtises Je crois que je l'ai J'avais pas vu la natte au début Mais ouais je l'ai Ok c'est en place Décris moi la dernière pièce Ouais alors le bas ça va être le plus chiant à décrire Attends je regarde un peu les autres Faut vraiment se fier au symbole Et bah les 4 symboles en bas Ça ressemble à des petits buissons Avec 4 fleurs à chaque fois à l'intérieur Et une fontaine au milieu En symbole aussi Alors j'en ai un avec une fontaine Et 4 buissons qui ont chacun 4 baies Ou 4 fleurs je sais pas trop Ouais j'allais te dire des baies au début Donc si tu le dis c'est que c'est le même Et est-ce qu'il y a genre des branches d'arbres Qui font le tour Ou est-ce qu'il y a juste les buissons Non sur la gauche et sur la droite C'est effectivement une espèce de branche d'arbres Ou d'arbustes Ok j'en ai qu'un qui ressemble vaguement à ça Je vais le choper Avec des fleurs dedans aussi les arbustes Tout à fait Je le place C'est bon pour le premier On peut passer au deuxième Alors le deuxième On est sur un Plus un chevalier Avec une tête de lion Avec les dents pointues qui lui retombent C'est plutôt un loup ça Il a une loupure avec Et pareil des épaulettes avec des gousses d'ail Je vais l'appeler comme ça Et il est barbu mais barbu frisé un peu Alors quand je fais clignoter la lumière C'est que je veux te parler Oui mais je la vois pas quand je regarde Moi je peux la mettre en zoom Je la vois pas du coup Je vois plus le taquis Ah les petits salauds Oui du coup je pense que j'ai ça Il regarde vers la droite Il regarde vers la droite tout à fait Ok j'ai que ça Et ça on est d'accord c'est pour le vitrail du milieu Pour le vitrail du milieu Ok c'est en place Le corps C'est carrément une valkyrie Avec un casque ailé Qui tient un arc dans sa main droite Et qui a pris trois flèches dans la poitrine Voilà Et avec une épaulette C'est des poules Ou des coques Elle est couchée vers la gauche ou vers la droite ? A la limite je pense Si tu pouvais commencer par me dire Si c'est gauche ou droite Ils regardent et tout Ça m'aiderait je pense Ah d'accord Je sais pas ce que tu vois toi Donc elle est couchée vers la droite Et elle regarde vers la gauche C'est bon Bah en fait moi ils sont quasiment tous pareils Et l'une des grosses différences qu'ils ont C'est qu'ils soient rien vers la droite Soit rien vers la gauche du coup Ok je vais faire ça maintenant En vous remerciant C'est placé du coup Et la partie du bas C'est Quatre lots de deux arbres Deux petits arbres à chaque fois Enfin deux petits arbres Ça l'air d'être des grands arbres Mais en petit Deux à gauche Quatre au milieu Et deux à droite Et à gauche et à droite C'est aussi des branches d'un arbre Là où il n'y a aucune fleur par contre Que des feuilles Alors là je ne l'ai pas Attends je cherche Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Ouais c'est vraiment deux arbres à gauche Deux arbres à droite Quatre petits arbres au milieu Et gauche et droite C'est vraiment un grand Grande branche feuille De chaque côté Et ils ont l'air d'être sur une espèce de plaine Un peu beige Voilà ce que je peux te dire Si je crois que je l'ai Ils sont sur une espèce de plaine Un peu mode colline Non ? Voilà oui Une plaine colline plutôt Oui j'aurais dû te dire effectivement Qui est beige Avec des traits noirs C'est en place Et maintenant passons à droite Alors on a exactement le même chevalier Qui regarde toujours à droite Avec le même casque Sauf que là il a une barbe Plutôt frisée Non pas frisée Non il a une barbe Bref plus longue Et il a aussi les épaulettes d'ail Et là par contre il a un torse Unis Enfin je vois un symbole Mais il est coupé Donc je pourrais pas te dire ce que c'est C'est vraiment pas grand chose Ce qu'on voit Et son casque il est plutôt gris Ou roux du coup ? Alors sa barbe est rousse Mais son casque je dirais qu'il est gris Avec des perles argentées en haut Et il y a des gousses d'ail sur le fronton du casque Juste au dessus du crâne de lion Ça serait des gousses d'ail ça J'aurais dit des ronds Mais peut-être ça peut être des... Oui ça pourrait être des gousses d'ail Oui en relief Parce qu'effectivement il ressemble pas mal au précédent Sauf que le précédent était plutôt dans des teintes de roux Notamment son casque qui était plutôt roux Alors que là il est carrément gris Après c'est peut-être mon écran Qui a pas une très bonne luminosité Et ses yeux si on regarde bien Ils ont l'air de regarder vers la gauche Et Il y a une des dents La dent de gauche du lion On dirait qu'il y a du blanc au bout de son... A côté de son nez Pile sur la dent Et est-ce que ton arrêt pas un des deux Sur l'œil de gauche Qui a comme du sang Qui aurait dégouliné Exactement Et donc ça c'est bien celui de droite Qui a le sang Bah c'est son œil droit oui Qui a du sang Et pour finir dans sa barbe Qui est rousse On voit une deuxième On voit plein de traits Plein de vagues Et comme si Je sais pas Ça faisait une vieille barbe en fait Mais roux aussi Ouais c'est des cheveux blancs c'est ça Et le premier par contre Sur son torse Il avait les ermines et les putois de tout à l'heure L'autre de tout à l'heure avait un ermine et putois Lui c'est tout lisse Enfin c'est en deux couleurs Juste en dessous de son cou Et jusqu'à son thorax C'est d'une couleur Et après il y a une deuxième couleur en dessous Pour la poitrine et tout le reste Enfin la poitrine ouais En dessous de la poitrine Mais il y a un symbole mais qui est caché Puisque le vitraux est coupé Ok je pense que j'ai Et il regarde vers la droite Tu m'as dit Alors en fait le personnage Le personnage va vers la droite Enfin son visage part vers la droite Mais ses yeux regardent à l'opposé Il regarde à gauche en fait Ok c'est bon c'est exactement celui là Super merci Il est en place du coup Alors au niveau du milieu C'est celui que je trouve le plus glauque Des trois au niveau des cadavres C'est une femme Qui tient un poignard de sang contre elle Elle est allongée vers la gauche Si elle avait les yeux ouverts Elle regarderait vers la gauche Mais vu qu'elle a les yeux fermés Bah non Et elle a une bouche ouverte On voit ses dents Elle saigne par la droite de la lèvre Et elle a dans les cheveux Plein de fleurs jaunes Je le trouve super glauque Est-ce qu'elle est blonde Avec une robe verte Et des espèces de manches bouffantes Blanches striées Tout à fait Et après en bas c'est plutôt noir et rouge Alors je vérifie si j'en ai pas une autre Qui colle au cas où Mais ça m'a l'air d'être celle là Là c'est la rousse Et là il a une flèche Non c'est bon Ok c'est bon L'autre a une flèche dans le bit Donc du coup c'est bien celle là Elle est en place Et puis pour finir en bas C'est 4 arbres morts Enfin ils ressemblent à des arbres morts Comme s'ils avaient plein de Des branches Des branches un peu piquantes quoi Enfin c'est pas vraiment le cas Mais ça ressemble à ça Ils sont 4 Et à gauche et à droite C'est encore des branches Mais qui sont toutes nues Il n'y a pas de feuilles Pareil c'est vraiment très nu quoi C'est très désertique on va dire Ok On retrouve un petit peu Des espèces de pseudo collines 4 arbres au milieu Et des branches Donc une feuille De chaque côté Ouais c'est exactement ça Et en fait En deuxième couleur Sur ces arbres au milieu T'as l'impression Qu'il y a d'autres branches Mais elles sont un peu Je sais pas Comme si elles partaient Dans tous les sens Elles sont un côté un peu diabolique C'est un peu fort comme mot Mais on se comprend Ok Bah j'ai tout mis Et j'ai l'impression Qu'il s'est rien passé Ah Alors je regarde C'est quelque chose Qui a changé au niveau du château J'ai pas l'impression Peut-être qu'il y a Le premier Je te l'avais bien décrit Aussi je pense Peut-être que c'est le premier Au niveau du Que je t'avais le moins bien décrit Le premier personnage en haut Alors attends Je vais te Je vais retourner devant Et je vais moi Te décrire ce que j'ai mis Et puis on fera Mais on va faire ça Lors du prochain épisode par contre Et comme ça On vérifiera si Ça colle Et bah pas de problème Et bah du coup Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis On espère que ce deuxième épisode De We Were Here Tout vous a plu N'hésitez pas Pour ma vue A venir voir Chez 119 minutes La vue de Damned Ou d'aller sur les jeux du cygne Pour voir la vue Bah du cygne noir Et puis bah on se dit Pour le prochain épisode Pour la suite Merci le cygne noir Et merci à tout le monde Et merci à toutes et à tous Et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501